Bonjour Nicolas. Je le disais à l'instant, vous recevez ce matin le capitaine Rossignol, l'officier de communication de la sécurité civile. Oui, capitaine Alexandre Rossignol, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va évidemment parler du cyclone Niran, c'est pour ça qu'on vous avait invité. Mais il y a eu ce tremblement de terre que Nicolas Legrand a annoncé il y a quelques minutes. Tremblement de terre qui s'est produit il y a quelques temps dans une région située entre la Nouvelle-Zélande et la Calédonie à peu près. C'est la faille des Kermadec. En conséquence, il y a eu plusieurs séismes qui ont commencé cette nuit mais qui étaient de faible intensité et qui ont augmenté. Il y a 30 minutes, le séisme ressenti a plus de 8 sur l'échelle de Richter. De ce fait, les sirènes tsunamis sont déclenchées aujourd'hui sur toute la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, même la Nouvelle-Zélande a déclenché ces sirènes. On demande à la population de s'éloigner immédiatement du littoral et de regagner des zones de refuge, que ce soit sur la côte Est, la côte Ouest et les îles. L'impact attendu des vagues serait vers 10h du matin et on attend des vagues de 1 à 3 mètres. De 1 à 3 mètres. Alors quelles sont les consignes lorsqu'on entend la sirène tsunami ou même si on ne l'entend pas parce qu'il n'y en a pas partout en Calédonie ? Il y a principalement des sirènes réparties sur l'ensemble de la côte Est et les îles. Toutefois, sur la côte Ouest, c'est un peu plus compliqué. Il y en a très peu. Donc, je profite de votre antenne, justement, pour alerter la population, de s'éloigner du littoral et de regagner les zones de refuge. Ceux qui sont vraiment au bord du littoral, de prendre le strict nécessaire et de regagner les zones définies par la mairie. Il est 7h35. Le phénomène est attendu éventuellement aux alentours de 10h, mais c'est maintenant qu'il faut prendre ses précautions. Tout à fait. Le temps de regagner les refuges, de prendre ses affaires. Voilà. Donc, 10h du matin, attendu de la vague entre 1 et 3 mètres. Donc, c'est non négligeable. C'est vraiment très urgent. Il faut que les gens évacuent immédiatement. Capitaine Rossignol, c'est un tremblement de terre qui arrive évidemment au mauvais moment parce qu'il y a aussi l'approche du cyclone Niran. Alors, il n'y a pas de conjonction, évidemment, entre les deux. Ceci dit, s'il y a des populations qui se retrouvent impactées par une vague, ça va un peu compliquer les choses au moment du cyclone. C'est vrai que les effets attendus de la population sont complètement différents entre un séisme et puis un cyclone. D'un côté, on demande aux gens de quitter leur domicile et d'aller se réfugier sur des points hauts. Et de l'autre côté, en cyclone, on demande aux gens d'être confinés. Voilà. Bon. On espère... On va attendre la fin de matinée, voir l'impact des vagues. Et on verra après, par la suite, les actions qui seront menées. Alors, parlons de ce cyclone Niran qui s'approche de la Calédonie et qui va, en gros, toucher le territoire à partir de ce soir et jusqu'à dimanche après-midi. C'est un phénomène tropical qui inquiète un peu parce qu'il est accompagné de vents particulièrement forts. Oui, il est préoccupant. Il est préoccupant. Ça nous préoccupe beaucoup, surtout les effets attendus sur le coup d'ouest, avec des rafales à plus de 200 km heure. Et on connaît les dégâts qui ont été engendrés par le cyclone Erika dans les baies de Nouméa et sur les bateaux. Donc, c'est vraiment... C'est inquiétant. Donc, il ne faut vraiment pas minimiser le risque de l'impact de ce cyclone, d'où l'anticipation sur les alertes. L'objectif, pour nous, c'est zéro mort et que tout le monde soit chez soi. Les dégâts matériels peuvent se réparer. La vie, c'est autre chose. Alors, on parle des dégâts dans les marinais et auprès des bateaux, mais des ventes de 100 km heure, ça peut aussi causer des dégâts sur les habitations si elles ne sont pas préparées comme il faut à l'avance ? Tout à fait. C'est vrai que la chance qu'on a en Cadanie, on a quand même une habitation assez résiliente avec des constructions dures. On a quelques habitations qui sont un peu plus précaires. Les personnes qui ne se sentent pas en sécurité dans leur habitation doivent regagner les zones de refuge qui sont ouvertes par les mairies. Donc, il faut se rapprocher de la mairie. Il y en a plusieurs sur l'agglo. Et même dans toutes les communes, ils ont tous ouvert des zones de refuge permettant d'accueillir les gens qui ne se sentent pas en sécurité chez eux. Quel est le dispositif qui a mis en place la sécurité civile pour être au plus près des populations et pouvoir réagir le cas échéant le plus rapidement possible ? Est-ce que vous êtes déployé un peu partout ? La sécurité civile, c'est un maillage. On n'est pas que l'entité sécurité civile. On a les casernes des communes qui ont un relais permanent. Donc, on a 22 casernes sur le territoire communal. Deux territoriales et une à Connay. Donc, on a renforcé, vu la trajectoire, on a renforcé les équipes sur Connay avec des équipes pouvant faire du déblayement, un tronçonnage, un déblayement de route, de l'étainement aussi de toiture et du sauvetage en eau vive. On espère qu'il n'y en aura pas, mais voilà, pour les téméraires qui souhaiteraient dépasser le port en acrique. Donc, qui seront en capacité de pouvoir soit monter dans le nord, soit descendre dans le sud selon l'impact et les besoins. Alors, on l'a rappelé dans nos différents rendez-vous d'information, il y a déjà eu une cellule de crise hier. Et vous avez déjà pris, enfin, vous, le président du gouvernement, puisque c'est lui qui signe l'arrêté concernant le déclenchement des alertes, déjà pris des dispositions concernant les alertes. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler et nous expliquer pourquoi et quel est le cheminement qui a abouti à cette décision ? Alors, l'analyse, en fin de compte, de la prise d'alerte se fait sur les conseils de météo, par rapport aux conditions météo attendues. C'est vrai que là, il est quand même inquiétant. On a voulu anticiper pour que, surtout au niveau des élèves, puissent rentrer chez eux, ceux qui sont en internat. L'alerte 1, du coup, est déclenchée sur toute la Nouvelle-Calédonie à partir ce soir. Et l'alerte 2 est susceptible d'être déclenchée en Provinces-Nord demain matin à 6h. Et pour le sud, on en saura un peu plus ce matin. On attend la dernière cartographie météo de ce matin à 10h pour affiner le déclenchement des alertes. Mais il est extrêmement probable qu'on reste sur des créneaux, comme je viens de le citer. Alors, rappelons ce qu'implique le déclenchement de l'alerte 1 ce soir à 20h. L'idée, c'est que les gens soient chez eux et à partir de là, essayez d'en bouger le moins possible. L'avantage de le déclencher à 20h, c'est que les gens aujourd'hui peuvent continuer à travailler sans stress et commencer à faire des provisions. Et ce soir à 20h, être chez eux, être à l'abri. Parce que le phénomène n'est pas à l'abri, peut-être d'accélérer, on ne sait pas. Et de se tenir informé de la radio. Donc au moins, ce soir, ils sont chez eux. Et demain, l'objectif de le déclencher à 6h du matin, c'est qu'à 4h du matin, toute activité doit de cesser. On ne veut pas que les gens reprennent la route. Donc ceux qui ont décidé de prendre la route, il faut qu'ils oublient, qu'ils restent chez eux, qu'ils regagnent leur domicile. Et la nuit, il y a moins d'impact et moins de stress pour les gens quand ils sont à domicile. Alors c'est vrai que c'est une trajectoire qui n'est pas forcément la plus courante. Mais ce n'est pas parce que ce cyclone va allonger la côte ouest qu'il ne risque pas d'y avoir des conséquences sur la côte est et sur les îles Loyauté. C'est vraiment tout le territoire qui est concerné. Oui, tout à fait. Un cyclone, ça ne fait pas 3 km de large. Donc c'est vrai que l'impact, comme l'appuie des cités météo, va toucher toute la Nouvelle-Calédonie. Principalement la côte est. Mais les effets vont se faire ressentir partout sur le territoire. Ce qui nous inquiète le plus, bien sûr, c'est les vents destructeurs. Mais les inondations liées à l'engorgement des sols, on l'a vu sur Lucas, il y a encore de l'eau. Donc on veut éviter que les gens se trouvent bloqués. Je sais que la commune de Païta a pris des dispositions pour les lotissements qui ont été inondés récemment. Donc tout le monde a un petit peu anticipé sur le phénomène qui rappelle étrangement un cyclone qu'on n'a pas trop apprécié de 2003. Donc les consignes de prudence et de bon sens aussi, il faut les rappeler ? Oui, déjà c'est de faire des provisions alimentaires, d'eau potable, d'eau non potable, de piles. Avoir une radio avec des piles aussi, parce que s'il n'y a plus d'électricité, pour écouter l'herber, c'est peut-être mieux. Et avoir les consignes et les dernières infos. Et après, particulièrement pour les plaisanciers, ceux qui vivent sur les bateaux, de vraiment amarrer leurs bateaux correctement, de se mettre à l'abri dans des baies qui sont moins soumises au coup d'ouest. Et puis si possible, s'ils le peuvent, ne pas passer la nuit au moment plus critique sur leur bateau. Il vaut mieux abandonner le bateau si les conditions sont dangereuses. Tout à fait. Capitaine Rossignol, vous l'avez dit, 10h vous fera un nouveau point. C'est-à-dire qu'on saura d'ici la fin de la matinée quand l'alerte 2 pourrait être déclenchée dans le sud. Oui, oui, oui. Début des prébidies maximum, vous aurez l'information ainsi que sur les suites de la vague de tsunami. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. A propos de cette vague de tsunami, on rappelle ce qui est demandé aujourd'hui, tout de suite aux populations de l'étranger. Immédiatement, les sirènes ont été déclenchées sur l'ensemble de la côte est et les îles Loyauté. Il est demandé à la population de quitter leur domicile avant 10h pour se retrouver sur des points où les zones de refuge et surtout s'éloigner de la plage, y compris Nouméa. Merci beaucoup, capitaine Alexandre Rossignol, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et je rappelle que cette interview sera retrouvée...